une dizaine comme ça ça c'est beau ça c'est épais une brème bordelière elle est belle ça tire ça passons qu'ils se défendent j'ai mis un flotteur de six grammes donc beaucoup plus lourd que ce que j'avais précédemment de façon à pouvoir immobiliser l'èche sur la morse de cette façon ce sera une éche qui sera susceptible de déclencher la touche d'un gros poisson parce que les gros poissons sont assez fainéants et ils prennent plutôt des éches immobiles que des éches qui passent faut bien que la boule soit bien dure pour bien cogner l'eau et 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 C'est un petit feu. Mets-le un peu en surface. C'est une brèche, je crois. Ça va. Celle-là, elle est au courant, celle là-dessus. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose. Fais la valeur. Ça ne bouge pas. C'est un beau passant. Au bout, qu'est-ce que tu mets ? Je vais mettre trois verres de vase. Une bouchée de verre. Comment tu les enfiles ? Je les pique au milieu. Ouais. Tu retiens le bouchon des fois ? Je tiens constamment le flotteur. Je freine au maximum la ligne. Et voilà. Elles sont arrivées, les bêtes. C'est pour ça que j'avais plus de touches ce matin. Ces gros poissons devaient être sur le coup déjà. Tu. L'adresse d'Eric se passe de commentaires, surtout lorsqu'on pêche si fin. Jean et Gilles continuent de leur côté à cartonner, comme ils le disent si bien, et sur du dix-centième. Alors, disons, ils tirent celui-là, il va falloir que je remette un bout. Belle brême. Marc, elle est belle. Allez, ça valait le coup de ligne. Elle est belle. Elle est belle, oui. Elle fait pas loin de 2 kilos, celle-là. Elle fait 2 kilos. Je peux pas l'attraper, je fais pas le tour avec la mer. Regarde ça. Celle-là, elle est belle. Celle-là, sur le côté. Ça, c'est du bon poisson. Sur dix-centième, c'est pas trop mal. Et toujours le bouchon plat. Avec ce flotteur plat, ça permet de mieux bloquer. Je l'ai bien pris quand même là où Gilles avait réamorcé, sur les boules. T'étais sur dix-centième ? Ouais, dix-centième. Qu'est-ce que t'avais mis au bout ? J'avais mis cinq verres de vase au bout. Avec carrément 2000 paquets. Ouais, j'avais mis une grosse boule de verres de vase. De toute façon, aujourd'hui, ça mord qu'avec ça. Le poisson est au sortir de frais, il mord pas bien. Le poisson est sur le coup, mais il mange pas alors. Ah, superbe. Le festival continue. Les trois copains sont en pleine forme. Là, il faudrait tonton avec les terreaux. Ah, mais non, il en prendra rien. Les brèmes arrivent sur le coup. C'est une belle petite. C'est de ça. C'est bon ? Bravo, Gilles. 800 grammes de plus. En petite, tout à l'heure, on n'a dit pas dix-sept. Vous n'a dit pas dix-sept, tout à l'heure ? Non, c'est vrai. C'était du dix-huit monté sur du dix-centième. C'est vrai ? Oui. D'accord. Ça, ça pédale, lui, là. C'est une belle pêche, là. On arrose les poissons pour les remettre à l'eau sans dommage. Voilà, une belle partie de pêche. Des brèmes et des gardons, comme on avait prévu au départ. Les gardons ont mordu surtout la première partie de pêche, pendant une heure, une heure et demie. Ensuite, les grosses brèmes sont rentrées, style celle-là, qui doit faire une bonne deux kilos, plus de deux kilos. Je vais mettre le tablier. Je ne pensais pas qu'il y avait ça. Je suis surpris, parce que ça me lève un gros derrière. Et voilà ! Premise à l'eau délicate, ça permet de sauver les poissons. Donc on la voit repartir. En Haute-Marne, un beau canal et le soleil au rendez-vous vont permettre à Jean, Gilles et Éric de continuer à s'amuser et à se surpasser en deux ou trois heures de pêche maximum. Les champions tiennent la forme. Mouti, le chien de l'équipe. Claude et Jean en pleine discussion sur la réalisation du film. Puis Julien, Gérard et David, qui préparent les caméras et le son, pendant que Gilles et Éric prennent possession du coin de pêche. Troublés par l'arrivée d'une sympathique embarcation. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, on va pêcher, c'est la pêche du petit canal. Donc ça va être une pêche technique plutôt difficile. On va pêcher le gardon. On va pêcher aussi quelques goujons. On va essayer de faire plusieurs pêches. Avec Gilles, on va pêcher les gardons. Et puis Éric va pêcher les petits poissons en bordure. Il y a des goujons, des grémilles, des petits gardons, des ablettes. Donc il va essayer de faire une pêche un petit peu mixte. C'est des pêches qui sont un petit peu revenus au goût du jour parce qu'il y a peu d'endroits maintenant où on trouve du goujon. Ce canal étant quand même une eau, c'est de l'eau de la marne qui l'alimente. C'est une eau très pure. Parce que là, on n'est pas très loin de la source de la marne. Ce qui permet d'avoir quand même du goujons et de très belles qualités. Parce que ce n'est pas du poisson d'alevinage, c'est du poisson naturel. De même que les gardons. Bon, le parcours ici, c'est un parcours magnifique. On fait beaucoup de compétitions sur ce parcours. Le cadre, comme on voit, on est en pleine campagne, en pleine nature. Et on a du poisson naturel, je dirais, très difficile à attraper. C'est ce qui nous plaît bien là-dedans. On va essayer de faire ça quand même une demi-journée ? Je pense que si ça va bien, là, on devrait avoir le poisson assez rapidement. Comme hier, Jean, Eric et Gilles. Voilà, c'est ça, comme hier. Alors aujourd'hui, Eric, hier, prenait les gros poissons. Aujourd'hui, on lui fait pêcher les petits. Comme ça, il va montrer qu'il est capable de prendre des gros et des petits. Ce n'est pas les mêmes lignes, les flotteurs. Là, c'est quoi comme montage ? Là, c'est un montage avec des toutes petites lignes. Parce que le canal, c'est une pêche difficile. Donc automatiquement, les poissons sont difficiles à prendre. Ils veulent mordre sur des lignes très fines, très sensibles, avec des flotteurs très fins. Donc la ligne fait, en gros, 0,20 g. Et le nylon est de 6 centièmes avec un hameçon numéro 24. Pourquoi tu as essayé de te mettre là ? Pourquoi j'ai essayé de me mettre là ? Rien de spécial. On a décidé que je me mettais à l'aile, puisque je vais pêcher la bordure. Je vais pêcher plus près, donc je vais bénéficier de toute la montée des poissons de l'aval vers l'amont. Et c'est vrai que pêcher la bordure au milieu, ça serait plus difficile, puisque mes deux collègues pêcheraient beaucoup plus loin que moi et les poissons auraient du mal à rentrer. Ici, le canal, il y a entre 2,20 et 2,50 m de fond. Pas du tout de courant. Donc là, les poids de ligne vont varier entre 0,20 et 0,60 g pour le plus lourd. Donc rien à voir avec la pêche d'hier. Mais par contre, c'est une pêche intéressante qui est à la fois technique et qui permet quand même de s'amuser, même si les poissons que l'on va prendre ne vont pas être très très gros. Comme on va les pêcher de manière très fine avec des petites lignes et des petits hameçons, c'est aussi une pêche très technique et très très bien. Là, donc, j'ai mesuré le fond et il manque 10 à 15 cm de fond. Je vais les rajouter de manière à pouvoir être à ras du fond lorsqu'on va démarrer la pêche. Savoir qu'en canal, généralement, quand on pêche les gardons, on les pêche l'hameçon à ras du fond. C'est la manière classique pour démarrer la pêche. Et ensuite, en fonction des touches, de la rapidité, aussi la manière dont les poissons mordent, on va remettre du fond ou en redescendant, si le poisson se situe sur le fond vraiment, s'alimente en traînant sur le fond ou alors voir décoller du fond, ce qui arrive quand il fait chaud comme ça. Je vais bien. Je l'ai déjà pris, c'est pas grave ? Oui, non ? Il y en a bleu. Bon, merci beaucoup. Bon, alors, Eric, tu vas pêcher le goujon aujourd'hui. Tu vas nous faire une démonstration de pêche aux petits poissons. Donc, pour cela, il va utiliser une amorce pour pêcher les goujons, la friture, gardons et autres. Par contre, Gilles, toi, tu vas faire la pêche du gardon sur le fond. Alors, pour cela, tu vas utiliser un peu de terre de somme. Ça fera un tapis sur le fond pour bien tenir. En même temps, ça te permettra de mettre le fouille dedans et qu'il reste vivant. Il n'y aura pas besoin de rappeler. Et rajouter ensuite par-dessus un petit peu de gardon avec de l'épicéine qui permettra de maintenir le gardon. Là, toi, tu vas faire la pêche à 11 mètres sous la canne, alors qu'Eric va pêcher en bordure à 3-4 mètres. La journée est belle, ça devrait bien marcher. Alors, c'est deux amorces tout à fait différentes. C'est deux amorces tout à fait différentes, oui. Alors, celle-ci, là, par exemple, qui est pour les... Celle-là est pour le gardon, pour pêcher le fond. C'est une amorce plus brune. Et puis, ça va être moitié amorce, moitié terre. Parce que bon, comme la pêche est quand même assez difficile dans ce genre de canal, il ne faut pas trop mettre d'amorce de peur de gaver le poisson. Donc, il faudra rajouter de la terre de façon à tenir le poisson sans le gaver, quoi. Ça, c'est très important de mettre un tapis de terre de somme en canal. C'est un des trucs qui permet de maintenir le poisson beaucoup plus longtemps sur le coup. Alors, ça, c'est l'amorce d'Eric qui est quand même assez différente. Oui, alors, l'amorce d'Eric, c'est une amorce qui va nuager un petit peu, qui va faire une trace jaune brune et qui va permettre d'attirer le goujon. Le goujon vient bien sur ces amorces un petit peu brunes, comme ça. Et c'est une amorce très pauvre où il y a très peu à manger parce que le goujon est un poisson qui mange énormément, qui se gave très, très vite. C'est en fait une amorce où il y a beaucoup de particules qui bougent dans l'eau, mais que le poisson ne mange pas juste pour l'intéresser, de façon à le maintenir le plus longtemps possible sur la place. Là, c'est de la terre de somme, ce que disait Jean tout à l'heure, pour faire le tapis de terre de somme. Donc, le tapis qui va avoir l'avantage aussi de garder le foodie vivant sur le fond pendant quelques heures et qui va aussi permettre, bien sûr, de ne pas trop nourrir le poisson vu que c'est que de la terre. Donc, la terre de somme, elle va être mise en premier sur le coup. On va déjà confectionner une dizaine de boules de terre de somme, les mettre à la distance où on va pêcher et ensuite mettre dessus une dizaine de boules d'amorce. Et ensuite, ça doit faire la partie de pêche pour la journée normale. Moi, je vais amorcer avec une dizaine de boulettes en bordure. Et puis, je vais voir venir. Si je vois que j'ai des touches, des touches se succèdent, je ne vais pas les toucher. Et si je vois que les touches se raréfient, je vais remettre une petite boulette de temps en temps avec un peu de foodie dedans pour déclencher de nouveau les touches. Voilà. Tu l'auras fait remettre ça ? Tu l'auras fait remettre ça ? Tu as fait une tâche un peu grasse. Philippe, il a décollé le foodie là, non ? Ouais, il y a un paquet pour chacun. Qu'est-ce que tu fais ? Là, je prépare les boules pour amorcer. J'ai mis du foodie dans l'amorce. Je prépare mes boulettes pour l'amorce. Pendant que Gilles amorce largement son périmètre d'action, Eric nous explique les dernières techniques employées pour toujours mieux réussir dans la pêche au cou. Donc je vais procéder au montage d'un sion élastique intérieur. Pour ce faire, je vais utiliser donc de l'élastique, une échelle obézienne et une attache pour fixer la ligne au bout du sion, ainsi qu'une aiguille passe élastique. C'est une aiguille en acier que l'on va glisser à l'intérieur du sion. Et à l'extrémité, il y a un chat, comme un chat d'une aiguille, et on va mettre l'élastique dedans. L'avantage de ce petit ustensile, c'est que lorsque le sion est mouillé à l'intérieur, ça permet de tirer l'élastique en force, alors que sinon, il y a toujours de l'eau et l'élastique qui colleraient à l'intérieur de la paroi du sion. Donc, on met l'aiguille. Voilà, elle ressort à l'autre extrémité. Ça va, l'autre extrémité ? D'accord. Donc, après, je mets de l'élastique. Alors, l'élastique est assez fin, parce que dans cette pêche, on va utiliser des petits hameçons. Donc, il faut un élastique très, très souple pour éviter de décrocher les poissons. Parce que si on avait un élastique trop gros, on déchirerait la gueule du poisson au moment du ferrage. Donc voilà, j'ai ressorti l'élastique. Donc après, je vais fixer l'échelle. Voilà. Là, je vais faire un nœud sur l'élastique. Voilà. Alors, l'avantage de cette échelle, c'est qu'on peut régler la tension de l'élastique en fonction du nombre de tours que l'on fait autour. Ok ? Donc, si on veut que l'élastique soit plus ou moins souple, on déroulera un ou deux tours d'échelle. Donc, à l'autre extrémité, le sion est équipé d'une tulipe en téflon. Pourquoi du téflon ? Puisqu'au moment de la glisse, ça évite que l'élastique ne soit en contact direct avec le sion et s'use de trop. Donc là, je vais prendre ma longueur d'élastique et je vais en retirer environ 30% pour quand même qu'il y ait une tension assez forte pour qu'il puisse rentrer assez facilement. Donc là, je vais fixer l'attache au bout du sion, au bout de l'élastique. Voilà. Donc là, c'est le même principe. Je fais un nœud. Que je serre. Et voilà. Je recouvre l'attache avec le petit capuchon. Voilà. Vous voyez, lorsque le poisson est ferré, il tire et l'élastique ressort. Ce qui permet de pêcher très fin, avec des nylons très fins, et de ne pas casser. Puisque le rush du poisson est amorti par la souplesse de l'élastique. Et à l'autre extrémité, j'ai ma petite échelle. Et là, je vais défaire un tour. Tu peux la bien voir. Voilà. Pour que l'élastique soit encore plus souple. Et plus l'élastique est souple, et moins on a de risque de décrocher les poissons. Puisque le poisson ne se déchira pas la gueule avec l'hameçon. C'est parfait. OK. C'est l'attente. Est-ce que ça va marcher ? Champion ou pas, chaque pêcheur qui connaît son affaire a toujours des doutes sur le comportement du poisson, qui demeure souvent mystérieux et imprévisible. Jean Desquet dit que le sens de l'eau n'existe pas spontanément, mais qui dit qu'il n'y a pas.